Un quai de gare avec des bancs vides, quelques wagons stationnés et des marchandises en état de décomposition, voilà le visage triste qu'affiche la gare de Mbanga depuis près de 6 semaines. Selon les commerçants rencontrés, le trafic du train aurait été suspendu entre Mbanga et Kumba à cause de l'insécurité occasionnée par la crise dite anglophone. C'est pour les mesures de sécurité, puisque de l'autre côté là-bas, au sud-ouest, on nous a fait comprendre que ça ne va pas. C'est comme ça que le train ne marche pas. On a laissé le train ici à la gare pour les mesures de sécurité, parce qu'on ne sait pas, on ne sait pas par où l'ennemi peut attaquer, on ne sait jamais. Donc vaut mieux même le train arrêter d'abord, comme ça que le train arrive à Kumba, ça commence à avoir des difficultés. Petit petit, quand on va essayer d'arranger le problème, le train va circuler. Depuis la suspension de la ligne Mbanga-Kumba, les bureaux de la gare sont fermés et tous les commerçants dont les activités dépendent de cette gare sont en arrêt d'activité. Les pertes financières sont énormes. Nous-mêmes, ça nous pénalise ici à Mbanga, puisqu'il y a des choses qu'on veut faire, on n'est pas vécu à faire. Tu veux participer à Kumba pour trouver quelque chose, tu n'es pas, viens pas. Il y a même les marchandises des gens qui se gâtent au niveau de la gare. Les marchandises qui se gâtent chaque jour, chaque jour, on voit les marchandises. Mais nous-mêmes, ça nous fait mal. Quelqu'un prend son argent, il mire dans quelque chose, ça ne marche pas. Tout le monde souffre, nous sommes en chômage. Il faut qu'on voit vraiment ce problème, c'est vraiment difficile. Ici, la gare, toujours dans le secteur Mbanga, il faut qu'on essaie de voir comment on peut résoudre le problème. Si vraiment, emprisonne le bon Dieu qui est là-haut. Là, tout le monde à terre, tous les business, c'est foiré. Regardez comment les Niamas se brûlent un peu partout. On a vraiment des difficultés à travailler. Rappelons que cette gare, inaugurée en 1964, est le principal point de relais entre la ville de Mbanga, située dans le département du Mungo, et la ville de Kumbachef, lieu du département de la Meme, dans le sud-ouest. À cause de ce climat d'insécurité créé par la crise dite anglophone, les échanges entre les deux localités sont de plus en plus difficiles. Vivement la fin de la crise pour un retour à la normale dans ces deux villes. Sous-titrage ST' 501